Musique 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 Yo tout le monde c'est tout le monde pour une nouvelle vidéo Dans cette vidéo je vais vous présenter les meilleurs logiciels lorsqu'on est youtubeur Dans cette vidéo ça va aider tous ceux qui galèrent à faire leur vidéo Que ce soit au montage ou quoi que ce soit Et aussi ceux qui sont pas encore lancés sur youtube Donc je pense que ça va aider pas mal de personnes Juste avant je vais préciser le gameplay je sais pas encore du tout Qu'est ce que ça va être sûrement du Call of Duty Black Ops 3 Le lien de la chaîne soit ça sera un gameplay à moi Ou alors ça sera un gameplay de quelqu'un Le lien de sa chaîne sera bien évidemment en description N'hésitez pas à aller faire un tour Mais pour le moment je sais pas du tout encore quoi vous mettre Donc on va tout de suite commencer le sujet Donc pour les montages je vais vous conseiller le logiciel Sony Vegas Pro 13 Donc en fait moi lorsque j'ai commencé youtube J'utilisais pas Sony Vegas Pro 13 J'utilisais Movimaker Et franchement je vous le déconseille Movimaker Car tout simplement on peut faire pas grand chose C'est tout simple ce qu'on peut faire Et c'est assez long Les temps de déchargement et tout Franchement je vous le conseille pas du tout Movimaker Je vous conseille vraiment Sony Vegas Pro 13 Au début je connaissais ce que c'était Mais je voulais pas le télécharger Car je pensais que c'était super compliqué Que lorsque je voyais le montage de certaines personnes Comme là on peut voir à l'écran certains de mes montages On a l'impression que c'est super compliqué Alors que pas du tout c'est super simple Finalement télécharger Et j'ai découvert par moi même J'ai aussi regardé des vidéos sur youtube Et franchement maintenant je sais l'utiliser Je fais pas des trucs de ouf Mais je sais mettre des photos, de la musique, des fondus, des fondus en son Mettre des poses, faire un zoom Enfin je sais faire plein de choses En regardant quelques vidéos sur youtube Et en apprenant moi même tout simplement En utilisant le logiciel Franchement je pense que vous allez apprendre très vite Et franchement ça va vous faciliter la vie Donc franchement je vous le conseille de le télécharger Le logiciel est payant Mais franchement c'est très simple de l'avoir gratuitement Voilà sans risque Pour ceux qui sont sur Mac Personnellement je n'utilise pas de Mac pour faire mes montages Mais je sais que ceux qui utilisent Mac Ils utilisent Final Cut Pro X ou alors iMovie Et c'est des très bons logiciels Donc pour enregistrer votre voix Je vous conseille d'utiliser Audacity Donc je pense que vous connaissez quand même tous ce logiciel C'est le plus connu Ce logiciel il va vous servir à enregistrer votre voix Ce qui est cool c'est qu'on pourra modifier un peu les bruits d'arrière fond S'il y en a Mettre un effet sur votre voix Si vous la trouvez un peu aiguë Vous pouvez la mettre un peu grave Si elle grésille un peu Enfin vous pouvez faire plein de petits paramètres Qui va rendre votre voix un petit peu plus agréable Donc pour les miniatures Je ne vais pas vous présenter un logiciel Mais un site qui se nomme Pixlr Donc c'est un site très simple Pour faire de belles miniatures D'ailleurs j'ai fait une vidéo où j'explique comment utiliser ce site Donc voilà cliquez sur la miniature qui vient d'apparaître Pour aller sur la vidéo Et sur cette vidéo vous allez voir comment l'utiliser C'est très simple Pour ceux qui sont sur mobile Il y aura un lien dans la description Et après si vous voulez vraiment faire de belles miniatures Je vous conseille d'utiliser Photoshop Voilà ça reste quand même assez compliqué à l'utiliser Moi je ne l'utilise pas Car moi les petites miniatures comme ça Ça me convient Mais après c'est sûr que sur Photoshop Vous ferez des plus jolies miniatures Mais ça reste vraiment compliqué Et ça prend beaucoup de temps à apprendre à comment faire Donc pour filmer votre écran Je ne parle pas de l'écran sur la Play Sur la Play j'utilise SpaceCatcher Ou alors un Elgato si vous en avez un Mais ce n'est pas un logiciel Mais pour filmer l'écran de votre PC Donc si vous jouez à Garry's Mod A Minecraft A FTA, CSGO Enfin tout ce que vous voulez Je vous conseille d'utiliser le logiciel OBS Donc en fait ce logiciel Il vous sert pour stream Vous faire des streams sur Twitch Mais aussi il sert à record Sans perte d'FPS Donc c'est vraiment super cool Vous jouez Et vous pouvez tout le temps filmer en continu Sans que vous perdez des FPS Donc c'est franchement super cool Et enfin le dernier logiciel Je vais vous présenter C'est le logiciel qui s'appelle Nbreak En fait ça va concerner ceux qui ont une mauvaise connexion Perso j'uploade en 5 minutes mes vidéos Donc ça ne me sert pas Je n'utilise pas ce logiciel Mais pour ceux qui uploadent en 2 heures En fait je vous mettais votre vidéo sur le logiciel Et la taille de la vidéo Elle va énormément diminuer Sans perdre de qualité Donc en fait au lieu après que la vidéo Vous la postez en 2 heures Vous allez la poster en 1 heure Pour qu'elle soit upload Donc c'est franchement super cool Et vous n'allez pas perdre de la qualité Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like Ça vous aurez super plaisir Mon objectif est d'atteindre les 1000 abonnés Avant 2017 Donc c'est très compliqué Je ne pense pas qu'on va les réussir Mais j'aimerais vraiment Si je gagne 100 abonnés par mois C'est ce qui est énorme Et c'est possible J'aimerais bien avoir Cet objectif Et le réussir Donc voilà Sur ma chaîne je fais principalement Des tutos Donc abonne-toi Pour ne pas en louper Moi je vous dis à la prochaine Bye Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage FR ?